Aujourd'hui, les échos, c'est un producteur d'informations économiques et financières. Alors, cette information, on la voit essentiellement encore aujourd'hui sur le papier avec un journal, un quotidien. Mais cette information, elle est présente aujourd'hui sur plusieurs supports numériques également, que ce soit les sites web, les applications mobiles, même d'autres supports ou réseaux sur lesquels on peut être distribué. Donc aujourd'hui, quand on parle d'informations économiques et financières, de production d'informations économiques et financières, ça veut dire donc que notre champ d'exploration, notre champ de diffusion n'est pas uniquement en presse, mais ça peut être également à travers d'autres canaux de distribution. Le numérique permet de distribuer au-delà du support papier. Donc aujourd'hui, on a très clairement une sphère de concurrence qui est un peu différente de celle qu'on a pu connaître ces dernières années. On a des acteurs qui sont très connectés avec des communautés professionnelles, alors ça peut aller d'acteurs tels que LinkedIn, par exemple, ou Viadéo, qui eux sont là pour faire des mises en relation au sein des communautés professionnelles. Alors on peut les voir comme concurrents, mais également comme partenaires, parce que ce ne sont pas encore des acteurs qui sont là pour diffuser et distribuer de l'information, mais plutôt pour, dans un premier temps, la récolter et la mettre en relation. Mais on a également des acteurs qui sont aujourd'hui, qui peuvent être plus proches de nous parce qu'ils sont sur des thématiques bien particulières, professionnelles. Je pense à des sites spécialisés ou même des blogs ou des applications qui sont dédiées à des filières métiers ou à des fonctions particulières ou à des secteurs d'activité particuliers. Là, on est clairement en tant que producteur multisectoriel. On se retrouve en concurrence avec ces acteurs-là. On est allé au-delà de la simple exposition de contenus produits par nos rédactions, écrits. Notre stratégie sur le mobile, elle a été bien entendu d'aller au-delà de l'exposition de contenus écrits. On va bien entendu également présenter des vidéos ou même des tweets qui ont été publiés par nos rédacteurs, mais pas uniquement. On est également en capacité d'aller sourcer, d'aller récupérer des tweets provenant de nos communautés, justement, pour aller éclairer un sujet. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ça permet, bien entendu, de capter l'attention et de poursuivre, d'augmenter la lecture de nos informations, que ce soit d'ailleurs sur mobile ou même sur d'autres supports numériques. Les missions du journaliste ne sont plus uniquement d'aller produire de l'information, d'avoir une production intellectuelle sur un sujet, mais aussi, bien entendu, avoir un rôle de curateur, c'est-à-dire d'agrégation d'informations, de récupération d'informations, voire d'exposition d'informations qui ne sont pas celles qu'il a purement produites, mais qu'il va pouvoir mixer avec l'information qu'il a lui-même produite. Alors, l'effort qui est en train d'être produit aujourd'hui, il est sur des axes, bien entendu, essentiellement technologiques. Le premier, c'est d'aider au maximum le journaliste dans son travail quotidien de production et de curation d'informations. Donc, c'est à travers l'amélioration des outils de production, tels que le Content Management System, l'outil qui permet de produire de l'information, quel que soit le support de destination. Et puis, l'autre démarche, qui est un peu disruptive, c'est aussi, bien entendu, d'aider le journaliste en lui proposant de l'information qui, initialement, n'a pas été écrite pour être lue et exploitée par le journaliste, mais donc d'exploiter des données, et de ces données, en faire un contenu exploitable, lisible, voire même diffusable. On prend de la donnée et on la transforme pour pouvoir l'exploiter plus facilement, en faire des phrases, très clairement, en faire des textes, et aider le journaliste dans sa production de contenu. La démarche d'innovation au sein des échos, elle passe en interne déjà par la mise en relation des bonnes compétences sur les sujets qu'on veut développer, et puis, bien entendu, aussi, en allant regarder à l'extérieur, de trouver les bonnes technologies ou même les bons contenus avec lesquels les échos pourraient travailler. Alors, ça veut dire sourcer, bien entendu, les bonnes start-up. Aujourd'hui, on ne va pas jusqu'à l'incubation, mais on peut aller accompagner des start-up, en tout cas, tester des choses avec des start-up. Ça devient de plus en plus naturel. Et puis, bien entendu, faire en sorte de créer des événements aussi avec des start-up pour pouvoir les inclure, si possible, assez tôt dans nos réflexions et dans nos processus de création de produits.